Les clips de toi seront plusieurs centaines de milliers de vues sur ton dos quand même. Ouais mais après, je vais t'expliquer un truc, alors même si c'est très différent, mais j'ai fait ma carrière sur internet en prenant des vidéos d'autres personnes que moi dans une émission qui s'appelait What The Cut, et du coup, même s'il y avait évidemment beaucoup plus de plus-value que si juste j'uploadais la vidéo qui ne m'appartenait pas, je me sens toujours quand même un peu... je me dirais, c'est un peu fort de café ! Dirons-nous. Mais de ma part, je refuse en fait qu'on utilise mon image. Tout ça. Du coup, j'ai toujours été très light avec ça. Et même moi, je suis pour la transmission gratuite en fait. Le partage, le recyclage, tout plein de choses comme ça, tu vois. Recyclage de contenu, machin et tout. Le sampling, etc. Moi, je suis pour tout ça. Et autant si ça niquerait mon business, on va dire. Ou que ça ternissait vraiment de façon très dure mon image. Là peut-être, tu vois, mais c'est pas le cas. Ça peut peut-être aussi attirer des gens sur la chaîne, ou je sais pas. Je pense à rien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient un truc qui est quand même assez important. Qui est, on fait du live et pas de la vidéo. Et en fait, il y a des trucs qu'on dit en live, c'est des conneries. Parce qu'on est en live et que, bah... C'est pas comme en vidéo où là, tu peux écrire un texte. Tu peux... Tu peux couper, tu peux refaire la prise, tu peux machin, tout ça. Et du coup, tu peux être beaucoup plus réfléchi et sembler beaucoup plus intelligent. Et beaucoup plus mesuré et mieux t'exprimer. Alors qu'en live, forcément, tu dis des trucs. Et parfois, c'est des trucs que soit... En fait, tu le penses, mais c'est pas spécialement de la façon dont tu voulais le dire. Ou je ne sais quoi. Je vois les comms et tout. En fait, parfois, c'est juste des petites blagues ou des trucs comme ça. Et en fait, ça débat à l'infini et tout dessus. Alors oui, on peut dire, ah oui, les commentaires YouTube, c'est vraiment nul et tout. Ce qui est assez vrai. Mais malgré tout, à chaque fois, ça m'étonne quand même, tu vois. Et du coup, forcément, quand tu es en live, tu es plus spontané. Et du coup, forcément, tu dis des conneries ou des choses d'une certaine façon qu'il ne faut pas dire. Tu voulais pas le dire comme ça, en fait. Moi, parfois, il y a des clips de moi, je les rematte. Et en fait, je me dis, je suis d'accord avec ce que je dis, mais la façon dont je le dis... Je suis en mode, merde. Je te refais la conversation plus tard, tu dis, merde, j'aurais dû le dire comme ça et tout. Mais bon, c'est un live. Du coup, c'était ainsi. Mais à la fois, je trouve ça sympa aussi, tu vois, parce que ça permet de... Il y a des trucs qui sont rigolos et tout. Ah oui, ça y est, vous l'avez dans votre vidéo, là. Enfin, Giorno et compagnie, là. Antoine Daniel donne son avis sur les chaînes de clips sur YouTube. Voilà. Vous l'avez. On attend vos pavés dans les commentaires, bien sûr. ra Barry ! Paired par 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 paris. Alors ausspından quoi, hein !